Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le siège GLOBE de Hero Are New, qui est l'une des pièces maîtresses de l'exposition Space Age, quand la conquête spatiale inspire le design, présentée au Musée de la Ville de 50 ans en Yvelines, de février à juillet 2023. Alors ce siège GLOBE, assez spectaculaire, est aussi une acquisition récente du Musée de la Ville, puisqu'il a été acquis en octobre 2022, il y a quelques mois, dans le cadre d'une vente aux enchères chez Osna à Fontainebleau. C'est un siège iconique des années 60, qui est mondialement connu, et qui a très vite été reconnu en son temps, comme un siège vraiment emblématique des années pop. Hero Are New a tout juste 30 ans, il est né en 1932. C'est un jeune designer qui est issu de l'Institut d'art industriel d'Helsinki, et il dessine ce siège en 1963. Son idée était de créer un siège qui marque les esprits, un siège totalement nouveau et révolutionnaire. Et on peut dire qu'il a spécialement bien réussi son coup, puisque encore aujourd'hui, c'est un siège qui est toujours édité, et qui est reconnu comme un des grands gestes du design des années 60. Ce siège Globe, comme son nom l'indique, est une grande sphère, qui fait à peu près 1 mètre de diamètre, qui est montée sur un socle en aluminium, et elle est tronquée pour permettre littéralement de rentrer dans ce siège, et de s'y lever comme dans un concours. La coque est réalisée en plastique, le début des années 60 marque évidemment en matière de design l'essor des industries plastiques. Pérouard Neau dessine ce siège en 1963, il va mettre quelques années avant de pouvoir le commercialiser. Dans un premier temps, il va fabriquer un prototype, et donc il fait un premier siège, conforté de fibres de verre, qu'il va doter à l'intérieur d'une mousse recouverte d'un tissu. Il va essayer de vendre cette création, qui a priori, dans un premier temps, n'intéresse pas. Alors il va contacter une société de production, qui s'appelle ASCO, qui va fabriquer des premiers exemplaires de ce fauteuil, qui seront notamment présentés au Salon du Meuble à Cologne en 1966. C'est là que ce fauteuil rencontre immédiatement un grand succès public. Les commandes affluent très vite, il fait la couverture de nombreux catalogues, il est même retenu dans certains films ou des séries comme Le Prisonnier ou plus tard Mars Attac, et devient une image très emblématique de cette culture pop et du Space Age. Pour autant, Herroir New n'avait aucune intention d'inscrire cette création dans la culture pop ou dans le Space Age. C'est après coup l'histoire qui en a fait cette icône, dans ce registre en particulier. Herroir New voulait tout simplement faire un siège très confortable. C'est l'usage premier d'un fauteuil, c'est le confort, et lui viser cette attention-là avant tout. Pour autant, c'est vrai que ce siège entretient certaines parentés avec ce qu'on appelle aujourd'hui le Space Age, le style qui est aspiré par la conquête spatiale, déjà par sa forme ronde. C'était une forme très récurrente à l'époque, dès la fin des années 50. Ce siège date probablement des années 70, mais fait quand même partie des premières éditions. Ce siège qui était édité en plusieurs couleurs. Première couleur principale pour la coque extérieure, le blanc, le noir et le orange, qui apparaît dès la fin des années 60, début des années 70. L'intérieur lui-même pouvait être de différentes couleurs et recevoir différentes finitions, soit en tissu, c'était le cas de toute première édition, soit après, la possibilité aussi d'avoir, pour des finitions un petit peu plus luxueuses, des revêtements en cuir, comme c'est le cas ici. On a un très beau cuir blanc, très confortable, qui permet d'avoir ce contraste assez intéressant. Alors ce fauteuil, c'est une grande sphère qui a la particularité de pivoter à 360 degrés. Si on veut orienter sans bouger le regard vers un secteur ou un autre de la maison, ou s'isoler des autres, on peut tout à fait comme ça le faire pivoter sur sa base. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !